Allez, c'est parti pour notre tataki à la mode de Caen. Alors, un tataki, c'est une viande cuite à l'extérieur, mais extrêmement crue à l'intérieur. Donc, on rentre que tendre, oui, parfaitement mariné, exceptionnel. On a cette chance d'avoir justement le bonheur à portée de main. En Normandie, en cette fin d'été, le bonheur est dans l'assiette. Au menu, un tataki de bœuf normand accompagné de petits légumes croquants. Et c'est dans un cadre exceptionnel, l'enceinte du château de Caen, que Vincent, le chef du restaurant de ce lieu magnifique, nous reçoit. Ce lieu est extrêmement magique. On oublie même qu'on vient travailler, en fait. On vient vraiment par plaisir. Ce lieu fait vivre une expérience vraiment au cœur de la Normandie et de la ville de Caen. Pour sa recette, Vincent a voulu le meilleur de sa région. C'est donc Samuel, l'ambassadeur de la race normande, qui lui apporte en personne une très belle pièce de viande. La particularité de cette pièce de viande, c'est qu'il s'agit d'une pièce issue d'un bœuf traditionnel de race normande, c'est-à-dire un mâle castré de race normande qui a été élevé à l'herbe. En fait, c'est une race, on dit, mixte. Elle a plusieurs aptitudes. Elle a la capacité à produire un lait de qualité et également une viande de grande qualité. Il existe des AOP pour les fromages locaux, mais aucune pour la viande. Alors, pour la mettre en valeur, protéger ses éleveurs et rassurer le consommateur, un label rouge va être créé. Je ne suis pas sûr que les Français boudent réellement la viande rouge. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agitation autour de ça. Ça suscite de nombreuses questions. Dire qu'elle est boudée, c'est peut-être un peu abusif. Non, je pense qu'il faut l'expliquer. Comme bien des choses issues du monde rural, il faut les expliquer. Les gens sont à l'écoute et ils sont attachés à leur territoire, à leurs paysans et donc aux produits qui en sont issus. Notre chef récupère le cœur de l'entrecôte, mais vous pouvez demander à votre boucher de le faire pour vous. Si vous voulez baisser la note, orientez-vous vers de la bavette. Une fois coupé, il colore sa viande sur chaque face. Pour le tataki, il faut vraiment une viande très tendre. Il faut que le muscle ne soit pas trop ferme lorsqu'on le saisit. Tout le reste de la viande, Vincent le conserve pour réaliser des plats en sauce. On voit vraiment que le cœur est vraiment bien cru. Et on va avoir ce côté cuit et saisi avec une belle coloration sur les extérieurs. À l'avenir, il faut vraiment optimiser sa façon de consommer. Mais penser surtout aux quantités, éviter les gaspillages. On peut se retrouver dans quelques années avec une pénurie sur beaucoup de produits, que ce soit la viande ou même la pêche. Des techniques apprises auprès de son père, lui aussi chef cuisinier. D'ailleurs, lorsqu'il était enfant, chaque soir, en rentrant de l'école, Vincent était toujours en cuisine. J'ai appris justement ce côté cuisine très local. Avoir les produits au plus proche et faire travailler justement tous ces acteurs, ces éleveurs, ces maraîchers. Nous, on est là pour les mettre en scène auprès d'un public. Il réserve sa viande le temps de retrouver Jean-Marie, le directeur du château de Caen, un édifice construit au XIe siècle. Beaucoup de châteaux de cette époque ont été soit détruits, soit ruinés. Le château de Caen est un des rares qui était préservé et qui accompagne la vie de la cité sur tous les siècles de son histoire. Ça va être la guerre de Cent Ans, ça va être les guerres de religion, ça va être le stationnement d'un régiment d'infanterie avant la guerre de 1914. Tous ces éléments-là font partie et de l'histoire de la ville et de l'histoire du château. C'est d'ailleurs l'un des plus grands châteaux-forts d'Europe encore existants. C'est un livre d'histoire qu'on continue de feuilleter et qu'on n'a pas fini d'épuiser. La forteresse abrite aujourd'hui un musée d'art et un restaurant où officie Vincent depuis le début de l'année. Retour en cuisine. Il épluche et émince finement des oignons cébêtes. Donc là, l'oignon cébête va m'apporter quelque chose de très frais. Il vient vraiment remplacer l'échalote, les oignons, puis apporter beaucoup de fraîcheur à notre tataki. Il coupe ensuite des radis pour qu'il soit très fin. Même sort pour des champignons de Paris qu'il prend soin d'éplucher au préalable. Pour terminer sa recette, il réalise une marinade 100% normande avec de l'huile de colza, un balsamique de pommes, du sel et du poivre. Un petit peu de feuilles de fenouil sauvage. On est vraiment sur des notes à lisser, mais assez légères. Ça va amener de la fraîcheur et puis un côté un peu estival. Sur ses fines tranches de bœuf, il dépose ses légumes et une vinaigrette avec les mêmes ingrédients que la marinade. Un plat frais, aussi beau que bon, succès garanti, croyez-nous ! Bon appétit, à Caen ! Sous-titrage Société Radio-Canada